Dans les prisons, comme les prisons du monde entier, tous les prisonniers qui sont assis dans la même pièce se donnent des confidences. On demande à l'autre pourquoi tu es là, on demande à l'autre pourquoi tu es là. Et donc moi j'ai vu des gens qui disaient, moi j'ai tué deux personnes, c'est pour ça que je suis là. Moi j'ai violé une femme parce qu'on a débarqué chez lui à minuit et puis j'ai pris mon revolver, je lui ai pointé dessus comme ça. Je lui ai dit que ta femme vienne ici et tout, il pissait et tout. Donc j'ai entendu des choses qui étaient très horribles, qui étaient très horribles. Et puis moi maintenant on me pose la question, on me demandait, et toi Issa, qu'est-ce que tu as fait pour être là ? Et puis moi je lui ai dit, j'ai fait un dessin et tout, tout le monde baisse les yeux. Quand la police de sécurité m'entendait, ils m'entendaient, et ils m'entendaient, et dans mon interrogation, la première question qu'ils m'entendaient était, « Pourquoi tu nous dessines comme piques ? » Je me disais, « Pourquoi tu nous dessines comme piques ? » J'ai dit, « Je dessine ce que je vois ». Et puis ils m'ont mis en confinement solitaire. De nos jours encore, les caricaturistes de presse se retrouvent en prison pour avoir exercé le 9e art. Je m'appelle Willy The Kid. Je suis dessinateur, et je sais que ce métier en Afrique n'est pas toujours drôle. Mais nous en reparlerons plus tard. Les dictateurs de droite ou de gauche ont tous peur de la caricature, encore plus que de la bombe atomique. Hitler avait mis sur la liste des personnes à supprimer par la Gestapo, les caricaturistes qu'il avait dessinées. La caricature agit comme un baromètre de la démocratie. La liberté d'expression est très fragile dans un continent où les dictatures foisonnent. On ne compte plus le nombre d'intimidations, d'emprisonnements, de tortures, de disparitions et même d'assassinats dont les dessinateurs sont victimes en Afrique aujourd'hui. Je me demande ce qui nous pousse à nous acharner autant, à continuer de travailler et à produire dans de telles conditions. Peut-être que c'est ce que Mahatma Gandhi appelait Satyagraha, qui vient du sanscrit Satya, vérité, et Agraha, recherche. Poursuite, une revendication de la vérité, avec la particularité de ne jamais recourir aux armes. Gandhi avait inventé ce terme en Afrique du Sud, en 1906, pour décrire sa philosophie de la résistance non-violente. Je pense que Zapiro, caricaturiste de l'Afrique du Sud, notre premier résistant armé de plumes, avait déjà ce Satyagraha dans son ADN. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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